Dès le 21 juin, les résidents de Salaberry-de-Vallée-Firde seront invités à venir profiter des toutes nouvelles installations de la piscine publique du Parc d'Elfaso B. C'est un tout nouveau concept. On est parti de la structure de l'ancienne piscine. On a relevé le tout d'environ deux pieds. On a greffé à ça un concept qui est beaucoup plus récréatif. Une rivière active avec un courant où les gens vont pouvoir nager à compte courant, où on va se laisser aller dans le courant. On a une section judo. On a une section glissade. Un bassin de 25 mètres d'entraînement. Et puis, un bassin aussi récréatif avec une entrée plage. Ainsi que des accès pour les personnes à mobilité restreinte. La ville a non seulement rénové la piscine, mais aussi le chalet qui y est associé. C'est un concept qui a pris de la conception à la réalisation environ deux ans. Donc, c'est un projet d'envergure. Puis, on inclut le chalet de service qui a été rénové lui aussi complètement. La filtration qui a été complètement refaite. On parle d'un projet d'environ 6,5 millions. L'eau de la piscine sera chauffée. Ce qui permettra d'ouvrir plus tôt dans les prochaines saisons et de fermer un peu plus tard. C'est des thermopomps qui vont chauffer l'eau pour la maintenir autour de 82 degrés ou 80-82 degrés. La baignade sera gratuite pour tous les résidents sur présentation de leur carte du citoyen. Pour les non-résidents, les enfants de 0,5 ans, c'est gratuit. 6 à 17 ans, c'est 2 $. Pour un adulte, 4 $. Et une personne du troisième âge, c'est 3 $. Actuellement, on est en test de rodage. Donc, l'objectif pour nous autres, c'est que samedi, le 21 juin, on puisse ouvrir officiellement au grand public. Rappelons que la piscine du parc d'Elpha Sauvé a été construite avant 1950. Les travaux de rénovation auront duré un peu moins d'un an. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501